Éteindre un tel incendie sur une forte pente, empêcher le feu de s'étendre, la tâche des agents du CET et des pompiers n'a pas été simple, même si ce feu était loin d'avoir l'ampleur de celui de juillet 2012, qui restait dans toutes les mémoires. Repéré par les caméras de surveillance vers 5h45 ce matin, ce sinistre a pour l'instant des origines assez mystérieuses, mais l'enquête devait démarrer dès cet après-midi. Ça a brûlé dans un endroit qu'on ne touche plus depuis des semaines. Donc est-ce que c'est une malveillance ? Est-ce que c'est un objet qui est tombé sur la paroi, dont on n'a pas pris attention, et qui pendant toute la nuit est resté là ? Ça s'est réveillé ce matin, voilà. On n'a pas trop trop d'explications, mais on a tout sous vidéosurveillance. Donc le site est filmé, les caméras thermiques fonctionnaient, donc l'alerte a été donnée en temps et en heure, ce qui fait que c'est pour ça qu'on a pu réagir très rapidement. Mais aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, je n'ai pas la raison. Le dôme noir qui protège les déchets des pluies a été la principale source de chaleur et de fumée lorsqu'il a brûlé sur une surface de 300 mètres carrés. Pour le corps des pompiers, la priorité était d'éviter que les flammes ne s'étendent en direction d'une montagne de pneus qui se trouve à proximité. Il y avait un gros tas de pneus, d'une capacité, je dirais, de 1000 mètres cubes. Donc c'était sa mission prioritaire, c'est de protéger pour éviter en fait que le feu se propage sur ce tas de pneus. Ma mission à moi, c'est la permanence de l'eau. Pour attaquer ce genre de sinistre, il faut avoir de l'eau en continuité. Les flammes n'ont pas été attisées par le méthane ou biogaz, car elles sont restées en surface. Il est peu probable qu'il s'agisse cette fois d'une fusée de détresse. Et les hypothèses de cigarettes mal éteintes ou de batteries d'appareils électroniques sont les plus évoquées, mais sans aucune certitude. Les dépôts d'ordures par les camions des communes environnantes ont repris dans l'après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada